Bonjour à tous, salut les amis, nous nous trouvons au Café des éditeurs, Alessandra Nathalie, les balles de la littéraire. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Bénédicte, fille Sainte-Marie, avec son roman « Je suis née au son du violon ». Les éditions infimes, voilà, donc nous en parlons d'ici quelques secondes. Salut les amis, à bientôt. Bonjour les amis, nous revoilà donc avec Bénédicte Fli Sainte-Marie, qui a donc sorti ce livre « Je suis née au son du violon ». C'est une biographie romancée, c'est son quatrième ouvrage. Ma première question, c'est est-ce que c'est la première fois que tu fais une biographie romancée, est-ce que c'est un genre que tu connais déjà, ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer ce genre ? Alors oui, effectivement, c'est une grande première pour moi, parce que j'ai écrit trois premiers livres qui étaient des essais, axés sur des problématiques sociétales, et j'ai pris un peu un embranchement. Je n'ai pas quitté complètement le domaine des problèmes de société, parce que là, il y a quand même un arrière-fond sur la condition de la femme qui imprègne tout mon ouvrage. Mais oui, je me suis aventurée dans un nouveau répertoire avec cette biographie. Et alors, pourrais-tu nous faire un résumé ? Oui, oui, avec grand plaisir. Donc, je suis née au son ou violon, ça raconte, ça relate l'incroyable trajectoire de Camille Urceau, qui a vécu au 19e siècle. Tout est vrai, tout est extraordinaire, tout est fabuleux, mais tout est vrai. En fait, cette Camille Urceau, c'est une jeune Nantaise qui a vu le jour en 1840 et qui a été une enfant prodige, qui a commencé à jouer du violon à sept ans à peine, qui a fait son premier concert à Nantes à huit ans et demi, et qui, par le jeu du hasard, a été recrutée pour une tournée aux Etats-Unis à 12 ans seulement. Et à partir de ce moment-là, elle a eu une carrière outre-Atlantique absolument démesurée. C'est devenu une super star là-bas. Et pendant de ses 12 ans jusqu'à sa mort, ça a été une personnalité de très grande envergure aux Etats-Unis. Elle s'est aussi produite en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Irlande, en Angleterre, en France, évidemment, où elle est revenue. Elle a eu une carrière incroyable et dont on a à peu près tout oublié aujourd'hui. Et toi, comment as-tu fait la connaissance de Camille Urceau ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur cette personne en particulier ? Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire sur Camille, c'est une lecture, comme quoi la lecture mène à l'écriture et inversement. Je lisais une biographie qui s'appelle Gabriel, d'Anne et Claire Bérest. Et donc, c'est une biographie qui racontait l'histoire de leur arrière-grand-mère et de leur arrière-grand-père, le peintre Francis Picabia et sa compagne qui s'appelait Gabriel. Et au détour d'une page, ils évoquaient Camille Urceau en quelques lignes. Et voilà, je ne connaissais pas cette Camille qui avait visiblement eu un rôle pionnier dans la musique. Et j'ai eu envie d'en savoir plus. Je me suis documentée. Je me suis dit qu'elle méritait bien un livre et qu'il y avait quelque chose de fort à raconter. Et voilà comment je me suis embarquée dans cette odyssée romanesque. Et dis-nous, est-ce qu'on peut te rencontrer si on a envie d'échanger avec toi, acheter ton livre ? Oui, oui, tout à fait. Donc, je participerai à plusieurs salons. Donc, je serai à Monaco le 15 avril. Bon, je ne sais pas. Tout le monde peut s'y rendre, mais sait-on jamais. Je serai au salon du livre de Vemble le 16, donc le lendemain. Et nous aurons une dédicace commune avec Odile de Lefranc à la librairie Point commun à Villejuif le samedi 26. Voilà. Et je réfléchis. Il y aura d'autres rendez-vous, mais à venir. Oui, Odile Lefranc, justement, qu'on a interviewé pour notre dernière vidéo. Alors, Odile, elle nous avait parlé des difficultés, enfin, de son expérience de l'écriture, de comment, qu'est-ce qu'il avait surprise au cours de son écriture. Toi, qu'est-ce que tu as, comment tu as appréhendé cette écriture, justement, s'agissant d'une biographie romancée ? Alors, je n'ai rien trouvé difficile. J'ai tout trouvé excitant, en fait, parce que, justement, je trouve ça passionnant de dévider la pelote d'une vie, de partir de rien ou quasiment rien. Et de rassembler petit à petit de plus en plus de matière. Et une fois qu'on a cette base documentaire, de commencer à écrire et même de continuer à l'enrichir au fur et à mesure de l'écriture. Et j'ai adoré. C'est une démarche en même temps d'autrice, d'écrivaine, mais aussi un peu de détective, quoi. Et ça, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est le moment le plus excitant de la vie d'un livre. C'est ça. Alors, le livre était aux éditions un film. Et pour la couverture, est-ce que vous avez choisi ensemble ? Comment ça s'est passé pour trouver cette belle photo ? Alors, écoutez, c'est... Pour tout vous dire, c'est un petit peu une collaboration familiale. Voilà, mon éditeur m'avait demandé mes envies. Et c'est ma fille qui a trouvé... C'est une peinture ? Voilà, c'est un portrait de Ferguson Ware, qui est un peintre qui est contemporain de Camille Urceau. Et voilà, on ne connaît pas le nom du modèle, on ne le connaît que le nom du peintre. Mais du coup, elle a prêté son image à notre Camille. Alors, il s'agit d'une biographie romancée. Quelle est la part d'imaginaire dans ce livre ? Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches ? Est-ce qu'il y avait des zones d'ombre ? Et tu as dû beaucoup imaginer aussi. Il y a une petite partie romancée, mais qui est assez limitée, parce que je n'avais pas envie de trahir Camille, parce que je trouvais que sa vie était déjà tellement forte de sens, parce qu'elle a eu ce côté prodige, ce côté iconique, mais elle a eu aussi ce côté, ce versant militant, en fait. Elle a, notamment dans la dernière décennie de sa vie, elle s'est beaucoup engagée pour les femmes musiciennes, pour qu'elles accèdent à la parité, pour qu'elles soient embauchées comme les hommes dans les orchestres, pour qu'elles soient payées à la même hauteur que les hommes. Donc, je pense qu'il n'y avait pas énormément à romancer. Tout y était déjà, même si je l'ai fait un petit peu. Voilà, c'est dans une proportion assez limitée. Et au niveau de tes lectures, est-ce que tu es assez influencée par certains auteurs ? Oui, j'ai des goûts assez éclectiques, parce que j'aime beaucoup les romanciers anglo-saxons, genre David Lodge, ou des gens comme ça, mais j'aime aussi beaucoup les auteurs français, comme Génada, comme Pierre Lemaitre, ce n'est pas très original, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Dominique Bonnat, qui écrit uniquement des biographies. J'ai des appétits très variés en la matière. Je ne me mets pas de... Voilà, tout m'attire, tout ne me retient pas, mais tout m'attire. Maintenant que tu t'es essayé ce genre, la biographie romancée, est-ce que le prochain aussi, ça va être une biographie romancée, ou tu vas t'essayer un autre genre encore ? Eh bien, comme j'aime explorer sans cesse des nouveaux territoires, parce que je suis percée des essais de société à une biographie romancée, j'aimerais bien faire une fiction pure, un roman pur pour le prochain. Mais bon, les gestations sont longues et le temps est court. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il va une prochaine avec le prochain roman. Avec plaisir, merci. Les balles à littéraire, Alessandra Nathalie.